et ensuite d'essayer d'utiliser la méthode qu'on a vu être la meilleure pour le robot omnidirectionnel c'est à dire le modèle cinématique inverse et pour cela je vous ai rappelé quel était le modèle cinématique direct de l'unicycle donc avec cette matrice J qui n'est pas carrée cette fois ci mais rectangulaire donc premier exo proposer une commande séquentielle donc ce qu'on peut faire déjà c'est tracer la droite entre le centre courant et le centre désiré parce qu'on sait que le robot il peut translater uniquement enfin la roue on va dire elle peut translater que dans sa direction donc il va falloir déjà aligner la roue avec cette direction donc j'ai noté gamma l'angle entre la roue et la direction désirée d'accord et la première chose c'est s'aligner avec cette direction donc je vais appliquer une vitesse angulaire proportionnelle à ce gamma voilà comme ça la roue elle pivote juste ce qu'il faut pour être aligné avec la bonne direction ok ensuite là encore une fois il y a puis en rouge parce qu'il faut trouver un critère de déclenchement donc c'est ça la difficulté avec ces commandes séquencées c'est qu'il faut bien choisir quand est-ce que quand s'arrêter dans chaque opération donc avec un seuil par exemple sur gamma suffisamment petit pour commencer la deuxième étape la deuxième étape consistera à bouger avec une vitesse proportionnelle à la distance d'accord et vitesse négative d'ailleurs là il ya une erreur de signe sur ce transparent il va falloir mettre v négatif pour reculer et donc mon robot il va appliquer cette vitesse pour rouler jusqu'à aller à l'origine et dernière étape il faut s'aligner avec le cap désiré donc là je vais appliquer un oméga qui est cette fois-ci égal à moins k fois l'angle theta ok et comme ça je vais être bien à la pause désiré ok ça c'est une commande séquentielle qui permet de résoudre ce problème est un peu moche mais ça fera l'affaire il y a trois étapes et c'est ce que vous avez fait en tp pour ceux qui avaient réussi à arriver à cette partie voilà la deuxième question c'est d'essayer d'inverser le modèle cinématique pour obtenir une commande de vitesse proportionnelle à l'erreur entre pose courante et désiré donc c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure cette fois ci j n'est pas carré donc il va falloir chercher l'absolu inverse l'absolu inverse qui ici s'écrit j transposé fois j j transposé inverse d'accord parce que comme c'est une matrice rectangulaire haute il faut utiliser cette expression de l'absolu inverse parce que si je la remplace là à la place de q point tout va se simplifier j'aurai j j transpose fois l'inverse de j j transpose qui va me donner l'identité donc on va commencer en faisant j fois j transpose donc j c'est la même j transpose c'est la j transposé évidemment donc le résultat c'est une matrice carrée qui est celle ci ok là je vais essayer de l'inverser mais quand je calcule le déterminant regardez ça fait cosinus carré sinus carré là il y a des zéros et sur l'autre diagonale il y a cosinus carré sinus carré avec un moins donc ça fait cos carré sin carré moins cos carré sin carré donc ça fait zéro donc cette matrice est singulière son déterminant est nul donc je ne peux pas l'inversé d'accord donc ça veut dire que je ne peux pas utiliser la méthode cinématique inverse pour l'unicycle d'accord et c'est un peu toujours le même délire dont on a parlé plusieurs fois c'est comme avec une voiture vous savez tous que on peut pas se garer généralement avec une seule manoeuvre il va falloir en général plusieurs manoeuvres pour aller d'une pause à une autre avec une voiture parce que on n'a pas la possibilité de se déplacer sur le côté et là c'est pareil il va falloir faire une première manoeuvre par exemple en réculant et en s'alignant quelque part ici et ensuite une deuxième pour faire en avant il faut s'aligner avec la roue d'accord mais ce sera donc une commande séquentielle à tous les coups qui va être nécessaire pour résoudre ce problème et la commande cinématique ne fonctionnera pas d'accord je vais vous proposer une troisième méthode qui celle là va marcher et qui sera une commande continue mais elle est quand même vous verrez elle n'est pas toute évidence c'est plus compliqué encore que ce qu'on a vu pour le robot omni d'accord on va utiliser des nouvelles variables gamma comme avant comme je l'ai montré il y a de transparence c'est l'angle entre le centre courant et le centre désiré enfin on va dire l'angle entre le cap du robot et la direction entre le centre courant et le centre désiré ça c'est gamin rho c'est la distance entre les deux et delta c'est l'angle qui vous voyez ici entre la direction centre courant et le centre désiré l'axe des x d'accord on considère donc ces trois variables d'état qu'on peut écrire avec des formules de trigonométrie encore une fois et donc si on applique la loi de commande que vous voyez ici donc vous voyez est assez complexe quand même donc la vitesse elle est proportionnelle à la distance donc ça c'est un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure mais aussi avec le cosinus de gamma donc la distance projetée avec cosinus de gamma donc ça c'est la vitesse linéaire et la vitesse angulaire c'est donc une partie est proportionnelle à gamma donc comme on a vu sur la commande séquentielle c'est pour aligner le robot avec la direction où il veut aller et une deuxième partie c'est tout un pataquès avec des sinus des cosinus et delta ici donc vous voyez que quand même ce n'est pas évident de contrôler l'unicycle ok et en plus vous avez aussi une singularité dès que gamma est nul parce que là aussi vous avez gamma nul là ça va exploser ok donc gamma nul ça va arriver assez souvent à tous les coups chaque fois que le robot il est bien aligné avec la direction où il va donc clairement c'est un souci d'accord par contre cette cette loi de commande garantit la convergence de l'erreur et ça on peut le démontrer avec le théorème de l'Iapunov donc là ça devient assez mateux pour vous je vais passer très vite encore une fois ceux qui souhaitent approfondir ils pourront il y a le matériel dans les transparents exprès pour ça on l'avait vu un peu à la fin de du cours du premier semestre le théorème de l'Iapunov se base sur une fonction de potentiel une fonction positive v de x qui est fonction de la variable d'état x et qui est nulle au point d'équilibre et positive partout ailleurs si sa dérivée est définie et de signes négatif alors on peut dire que x étoile sera un point d'équilibre stable et si en plus la dérivée de v est nulle uniquement en x étoile ce point est un point d'équilibre asymptotiquement stable c'est à dire que même si on s'en écarte autant qu'on veut on va retomber dessus donc on va voir ici on avait donc cité les coordonnées polaires donc si on les dérive on peut obtenir au point gamma point delta point et la loi de commande je vous l'avais fourni c'est un transparent précédent donc pour faire une démonstration à l'Iapunov il faut la fonction v donc si vous utilisez la fonction v qui est indiquée ici elle est positive et sa dérivée là je vous passe vraiment tout ça mais on peut faire les calculs et à la fin on tombe bien sur le fait que sa dérivée est inférieure ou égal à zéro d'accord donc il faut pas avoir peur de ces transparents je sais que déjà sur l'Iapunov vous pouvez avoir quelques appréhensions parce que ça vous a l'air un peu traumateux l'idée encore une fois c'est juste de vous donner des sujets que vous pouvez approfondir à plaisir le message qu'il faut surtout recevoir aujourd'hui c'est que contrôler l'unicycle en régulation de pose est un problème complexe parce que la solution qu'on a trouvé en bout de compte à part le séquencement qui est un peu bête tourner avancer tourner si on veut avoir une commande propre c'est quand même quelque chose d'assez complexe comme ceci avec en plus une singularité et voilà donc la régulation de pose d'unicycle est bien plus compliquée que si vous avez la possibilité de vous déplacer latéralement d'accord et ça c'est dû à la contrainte de non-holonomie comme on l'a vu plusieurs fois qui est la même pour les voitures les vélos les tricycles etc et qui empêche à tous ces véhicules de se déplacer sur le côté et donc les oblige à faire des manoeuvres un peu spéciales d'accord par contre une chose qu'on peut faire assez facilement avec un unicycle c'est suivre un chemin ça aussi vous l'avez fait en tp en python au premier semestre et vous le faites vous le ferez en tp avec moi dans cette UE donc on a vu qu'un chemin donc par exemple ici la flèche qui va vers la droite donc un chemin avec un sens ici la droite on peut le suivre avec un unicycle en utilisant deux variables la distance de l'unicycle à la droite que je prends du côté gauche en regardant le sens du chemin donc là elle est positive mais si l'unicycle était en bas elle serait négative et le cap de l'unicycle par rapport au sens du chemin que je note alpha positif antihoraire comme d'habitude ok et donc on avait vu au premier semestre et donc aussi on le revoit aujourd'hui que pour faire poursuivre ce chemin vous pouvez utiliser une commande assez simple qui consiste à avancer tout le temps donc avec une vitesse d'avancée constante et à varier la vitesse angulaire avec une loi qui a une partie proportionnelle à l'istance positive bien sûr les gains sont tous les deux positifs et une partie proportionnelle à l'orientation d'accord donc pour vérifier bien que ça a du sens on peut se concentrer sur les quatre cas particuliers donc où les variables sont nulles donc par exemple pour vérifier les signes par exemple ici vous avez des positifs alpha nul donc si je remplace dans ma loi de commande je vais bien trouver oméga dans le sens horaire pour aller vers le chemin ce qui est logique dans la deuxième image l'unicycle il est déjà sur le chemin mais son cap n'est pas bien orienté avec un alpha positif donc il va falloir tourner à gauche la troisième image c'est le dual de la première c'est à dire que l'unicycle il est à droite bien qu'étant bien orienté il a besoin de tourner à gauche pour aller sur le chemin et la dernière c'est comme la deuxième sauf que l'angle il est dans l'autre sens et donc oméga va dans l'autre sens ok donc visiblement cette loi de commande est beaucoup plus simple que la loi de commande de la régulation de pose c'est à dire qu'avec un unicycle il est plus simple de suivre un chemin que de réguler la pose ça vous pouvez même le voir sur un sur un acrobat qui est sur ce genre d'engin ou encore une fois avec votre vélo c'est beaucoup plus simple de suivre une route avec le vélo que de s'arrêter avec une position donnée avec un angle donné je vais conclure le cours sur l'évitement d'obstacles parce que jusque là on n'a pas du tout considéré les obstacles et donc je vais vous présenter en quelques transparents une méthode qui qui s'appelle la navigation basée sur les champs de potentiel et qui permet d'aller à un endroit donné en utilisant en évitant aussi les obstacles donc le champ de potentiel c'est un champ vectoriel qu'on obtient en dérivant une fonction scalaire grand u ok donc ça se note ainsi donc f c'est un vecteur et u c'est un scalaire et donc vous les avez vu dans vos études parce que en mécanique par exemple le champ gravitationnel le champ de la gravité dérive de l'énergie potentielle et surtout je pense étant tous dans la filière ea vous connaissez les exemples en électromagnétisme où le champ électrique e est la dérivée du potentiel électrique v d'accord donc si vous appliquez un champ magnétique vous avez un champ vectoriel qui se forme suivant les pôles nord et sud donc l'idée de cette méthode qui est vraiment inspirée donc de cet exemple électromagnétique c'est qu'on utilisera des champs des potences des champs vectoriels pour attirer le robot vers le but tout en l'éloignant des obstacles donc si je reprends cette figure que vous avez déjà vu je peux noter x y la position du robot x a y a la position du but et di la distance entre le robot et le et le robot pendant qu'il se balade par exemple avec un laser qui va mesurer cette distance en temps réel entre le robot et l'obstacle donc sur cette base là je vais essayer de construire ce fameux champ de potentiel je vais créer un petit champ qui va m'attirer vers le but donc ce champ là on le définit généralement avec un paraboloïde donc il sera proportionnel à la distance quadratique donc d'autant plus grand que la distance est grande par rapport à la position du but je rappelle que x y k c'est les cordes sont les coordonnées du but donc d ici c'est la distance entre robot et but et en même temps je veux que chaque obstacle il repousse comme un aimant mais du mauvais côté on va dire chaque aimant donc là le but c'est comme un aimant qui attirent et les obstacles c'est des aimants qui repoussent et ça je veux que ça intervienne surtout lorsque l'obstacle est suffisamment près donc le champ réputif il sera nul si la distance entre robot et obstacle est supérieure à des zéros et il aura cette forme là si la distance est petite bon il y avait un exercice mais on n'aura pas le temps donc je vais vous donner directement la solution la première question c'est dessiner les potentiels et la deuxième question c'est de trouver les champs des vectoriels correspondants donc le premier potentiel ce sera un paraboloïde qui va être comme une cuve avec le le minimum situé là où est le but donc ça va attirer naturellement le robot vers le but effectivement si je calcule les gradients de U j'obtiens 2K fois XA moins X, YA moins Y d'accord donc ça c'est le champ vectoriel correspondant il est fort loin du but et il devient de plus en plus petit au fur et à mesure qu'on s'approche du but la direction du champ vectoriel est toujours orientée vers le but pour ce qui est du champ répulsif on est là devant des hyperboloïdes donc c'est un peu l'inverse c'est à dire que le champ il sera très très fort au niveau de l'obstacle en fait il vaudra il ira même à l'infini pour DI égale à 0 et il diminue si je m'éloigne de l'obstacle et bon après je le sature à 0 en dessus de D0 d'accord si je dérive ça je vous laisse le faire à la maison j'obtiens cette expression là qui est 2Ki sur la distance puissance 4 X moins XI et REC moins YI d'accord XI et YI étant les coordonnées de l'obstacle donc voici le champ répulsif de chaque obstacle donc qu'est-ce qu'on remarque ? le champ répulsif il est centré à l'obstacle et repousse la particule robot de façon centrifuge il est plus fort quand on est plus près et il s'affaiblit à distance et puis tout d'un coup il passe à 0 quand la distance est supérieure à D0 donc in fine ce qu'on va faire c'est qu'on va superposer les champs attractifs et les champs répulsifs de cette façon là donc je vais faire la somme du champs attractifs et des champs répulsifs de chaque obstacle donc c'est pour ça qu'il y a un sigma sur chaque obstacle I donc le résultat ça va être quelque chose comme vous le voyez ici donc là en vert vous avez le goal et en rouge vous avez le robot d'où il démarre donc le goal en vert il va générer un champ attractif puis vous avez tous ces obstacles noirs là chacun il va donc là vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc la somme ce sera de 1 à 7 et chaque obstacle, chaque boule noire elle va rajouter un champ répulsif d'accord ? donc à chaque endroit de la carte je vais faire la somme de ces champs et ça donne les flèches qui sont indiquées dans la figure ok ? et le robot il va naturellement suivre enfin il va devoir, ça c'est après à nous de le faire mais le robot il va devoir suivre ses flèches pour se rendre au vert, au point vert tout en évitant les obstacles attention parce qu'avec cette approche il est possible d'avoir des minima locaux là vous avez un exemple où vous avez un mur juste en face du goal donc quand le robot il arrive ici vous avez un champ attractif qu'il attire vers le goal et un champ répulsif exactement dans la même direction mais de sens opposé qui le repousse donc il est possible que le robot il reste bloqué ici parce qu'il est une fois attiré, une fois repoussé, une fois attiré, une fois repoussé et que ça bogue en quelque sorte là donc ça c'est le problème avec l'approche que je vous présente ici c'est qu'il paie des minima locaux ok ? et dernier transparent de mon cours comment est-ce qu'on fait pour à la femme on pratique ça sur un robot de type unicycle comme ceux avec qui on a le plus souvent à faire donc si je reprends la figure on peut se demander donc comment il faut contrôler l'unicycle lorsqu'il est par exemple dans la bille rouge donc l'idée c'est que au niveau de la bille rouge vous avez le champ donc vous allez regarder quelle est la valeur du vecteur et du champ vectoriel à l'endroit où est le robot et vous avez f tot x y avec x y vraiment les coordonnées du robot d'accord ? donc là vous avez un champ vectoriel qui a cette direction là vous le voyez aussi dans la figure le robot doit aller un peu vers le sud-sud-est on va dire et pourtant il n'est pas aligné avec le champ vectoriel parce qu'il y a un décalage alpha donc là ce qu'on peut faire c'est on peut utiliser la loi du suivi de chemin pour suivre ce chemin là ok ? comme la distance entre le robot et le chemin est nulle la seule chose qui compte là c'est le cap donc on peut appliquer simplement v égale constant et oméga égale k alpha fois alpha ok ? alpha on peut le calculer avec la trigonométrie comme d'habitude si on connaît l'orientation du robot par rapport au monde theta et l'orientation de f qui se trouve en faisant arc tangente de f y sur f x des composantes du gradient d'accord ? voilà ça c'était donc le pardon il y a eu un bug vous êtes toujours là ? oui oui d'accord donc ça c'était la fin du cours je sais pas je suis allé un peu vite et puis je pense que vous devez aller en TP peut-être est-ce que vous avez des questions ?